allez salut 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 les gars voilà comme vous le savez c'est toujours moi de son hospital et vous êtes sous la chaîne en deux mais sur le russo 225 voilà donc j'espère que vous allez bien et ici c'est la première fois de voir ma vidéo sur youtube et c'est de vous abonner et puis et c'est aussi de me donner une pouce bleu voilà essayer de liker voilà c'est très important parce que lorsque vous liker comme ça youtube a essayé de faire un peu de la promotion voilà donc c'est un peu ça les gars je vais comme ça vous montrez aujourd'hui vous dit comme ça donne l'information que l'université du redwood a déjà ouvert sa bourse et n'oubliez pas redwood c'est un monde voilà donc c'est une bourse hollandaise d'une université hollandaise alors ceux qui veulent postuler c'est très simple et ce que moi je vous je vous conseille c'est quoi c'est de pouvoir mieux postuler et puis de savoir aussi comment est ce que postuler et d'avoir toutes les informations pouvoir postuler dans un premier temps je voulais rappeler d'abord que c'est une bourse de masters et non d'une licence voilà c'est à partir du master et pour pouvoir postuler cette bourse la langue qu'il faut et la langue dont vous avez besoin c'est quoi c'est la langue anglaise ça ne l'oubliez pas donc lorsque vous allez faire le remplissage ou d'effets le remplissage en anglais ne l'oubliez pas ce que moi aussi je voulais vous dit que je voulais vous donner comme conseil c'est quoi c'est que ceux qui n'ont pas qui pensent qu'ils peuvent étudier en anglais allez-y essayez de chercher un certificat en anglais sur du lingot là bas pour avoir un certificat c'est pas aussi compliqué ça voilà vous allez là basse du langot vous allez avoir le certificat et puis et taper et c'est décrit du langot sur google vous allez voir vous allez faire le test si ça vous va vous fait vous faites comme ça l'examen et vous ayez ou que vous ayez un peu un certificat en anglais c'est très important par rapport au bout ce que vous allez postuler parce que à force de ne pas avoir ces certificats là vous ratez des bousses qui sont vraiment très importante donc c'est le conseil qu'il peut vous donner donc pour pouvoir pour soi à cette bourse il y a deux types de bousses ici il y à la bourse qui est quoi qu'est qui est partielle cette bourse elle est partielle ça veut dire quoi ça veut dire que je suis un homme pas celle c'est dit que vous allez par exemple comme ça être avoir une réduction si vous avez la bourse vous allez avoir une réduction réalisé très bien ici ici on dit quoi on dit red bousses clasher bouillé redouce et ont été fait aussi tout à l'heure pour l'exemple et great order et tout à l'entrée où il paye et tout ça fait on lit tout à l'heure un stade donc ça veut dire quoi ça veut dire que celui qui va avoir la bourse ici par exemple comme ça aura une réduction et va payer que 2000 ans c'est ça c'est la bourse pas celle n'oublie pas et la personne qui va avoir l'étudiant qui aura la bourse partielle ne pourra pas avoir avoir la bourse entière vous comprenez ça veut dire quoi ça veut dire que lorsque vous allez mettre vos dossiers comme ça vous arrivant vous sélectionnez par rapport à deux mousses soit une bourse spatiale ou une bourse en total donc ici au lieu de 16 mai parce que l'université là bas les facultés sont à 16000 16 mille euros donc au lieu de 16 mille euros si vous avez une bourse partielle vous allez payer que 2000 en 209 euros vous comprenez voilà pour la rentrée de quoi l'entrée de 2000 en 22 2023 ça c'est une bourse en nous land voilà donc si vous allez très bien ici on dit il y a au total 37 bourse à donner voilà donc si vous êtes vraiment intéressé vous pouvez poursuivre à ces bousses là et voici les facultés qui sont juste là voilà faculté de la faculté de loi facteur de médecine faculté de management faculté de corps de philosophie facteur et bon il ya plus de facteurs et des sciences c'est à dire mathématiques physiques tout 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 voilà donc ça sera vous maintenant de pouvoir poursuivre et pour ceux qui vont avoir la bourse la bourse totale aussi voilà ça sera aussi une bonne chose pour vous pour ce que l'information que je vais vous donner encore c'est quoi c'est que pour cette bourse là vous n'avez pas vraiment besoin de postuler à l'admission et en même temps à la bourse non tout est en un ça veut dire quoi ça veut dire que lorsque vous postulez par exemple comme ça pour l'admission vous ils vont vous demander si vous postulez pour la bourse pendant que vous postulez voilà et si on vous demande est ce que vous postulez pour la bourse que vous dites oui alors directement dans l'admission ils vont vous demander d'insérer au moins de l'aide de motivation et puis un cv donc ici par exemple ici on dit qui peut être éligible pour être éligible il va avoir un passeport non non européen voilà vous comprenez non européen et quoi encore je sentais de voir un peu les éléments qui sont vraiment intéressants et ici il faut avoir déjà une licence voilà une licence en ordre de la hollande voilà et il faut réaliser très bien ici mythes de l'anglais province et requiniment de master's programme of your choice donc ici il faut aussi avoir un certificat en anglais c'est très important donc si vraiment si pas vous voulez vraiment postuler et que vous n'avez pas le certificat en anglais si vous pensez que vous n'allez jamais à voir n'a jamais fait ce certificat en anglais la technique que moi je vous propose c'est quoi c'est du fait écrit comme ça une lettre par un professeur d'anglais qui dit que vous pouvez parler l'anglais mais vous n'avez pas de certificat voilà ça aussi ça peut marcher parce que j'ai déjà une personne qui a déjà fait cela et car et que ça marchait et lorsque cette personne est arrivée à destination cette personne a commencé à faire le coup intensif en anglais avant même de pouvoir commencer vous comprenez voilà tout bien même avant même d'aller là bas en Hollande vous pouvez commencer des coups même directement dans votre pays en anglais avant d'arriver là bas voilà donc c'est un peu ça donc ici maintenant on dit un cinquième have been fully admitted to the english doubt master's degree programme starting first timber starting the normal letter of admission able to complain complain with the condition of obtain visa for the netland ici you are already at radburg university has full time student for this for the academic year and master's degree programmes for which the scholarship will be awarded donc ici c'est la même chose ce qu'il vous disait voilà donc vous allez chercher une admission comme ça dans une dans une faculté où c'est en anglais voilà et aussi être éligible pour avoir un visa pour venir là bas en hollande et ici aussi choisi aussi la faculté full time full time ça dit que c'est pas en temps passel que vous allez étudier là bas mais en temps complète ça veut vous serrez un par exemple comme ça en présence et étudier normalement voilà c'est pas en temps passel donc ici par exemple comme je vous l'ai dit maintenant je vais passer par exemple ici comment ce qu'on fait pour pouvoir postuler pour pouvoir postuler c'est très simple il calme play by and catching during your application admission for the master programme in the osiris application system that you wish to apply for the scholarship road for a radburg scholarship ça veut dire quoi ça veut dire que c'est ce que je vous disais pouvoir postuler à cette bourse là voilà lors de l'application ici vous allez cliquer là je vous montre comment ce que vous avez fait lors de l'application comme ça vous allez indiquer en même temps que vous voulez postuler pour la bourse à du de la bouteille il vous aime bien qu'est ce tout à plod free free admission de comète tous référent ces lettres et 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 curiculums vétérés et sur la du upload des documents pour des masses progrès l'application you can applaud the same document et game for the scholarship application vous comprenez donc ici par exemple comme ça lorsque vous allez dit par exemple comme ça que vous voulez vous lorsque vous faites l'admission ils vont vous demander si vous voulez postuler il vous a déjà expliqué si vous le poste l'épôt radbus scholarship si vous dites oui bon dit ok donc inséré comme ça deux lettres de de motivat et de des recommandations et votre cv vous comprenez et votre cv donc j'arrive ici et votre cv de la démotivation et votre cv vous comprenez voilà donc c'est un peu ça et lorsque vous allez vous allez mettre ces éléments là c'est comme si vous avez postuler à même pas pour la bourse et à même temps pour l'admission les deux combinés voilà donc n'oubliez pas cela est ici par exemple la date limite en c'est quoi c'est le 28 février 2000 22 à 23h59 donc vous avez au moins trois mois pour pouvoir postuler à cette bourse voilà donc c'est un peu ça maintenant tout à l'heure je vais vous montrer un peu comment est-ce que quels sont les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir postuler et puis comment est-ce que vous pouvez postuler donc pouvoir postuler c'est très simple vous venez sur application for admission vous cliquez dessus là voilà vous allez avoir la plateforme où vous devez commencer votre application et comment est-ce que vous devez postuler ok donc nous sommes là vous pouvez lire juste en dessous là si vous vous avez envie de lire voilà donc ici c'est student vous avez d'ach degrés ça c'est pour les étudiants qui sont déjà là bas et ici c'est pour les étudiants qui ont les étudiants de du degré international qui ont un diplôme international voilà et ici c'est un thème passiel je vous ai dit qu'un thème passé c'est pas la peine donc vous êtes obligés de du prendre avec d'accord c'est d'accord c'est d'entre vous venez là vous venez là vous cliquez là voilà donc ici voici toute la faculté qui sont là donc ici comme ça on dit clique please a click on master program with choice de l'isbe long to continue application donc vous devez choisir une case you will you like to apply format program please come back and you repeat the step for another for any order program you interest donc ici par exemple comme ça pour pouvoir postuler pour pouvoir postuler pour une bourse dans une faculté si vous devez choisir la faculté qu'elle a une faculté et vous postuler maintenant si vous voulez postuler c'est déjà écrit ici vous voyez ici si vous le poste mais pour plusieurs facultés ou fait d'abord pour une faculté lorsque vous finissez vous revenez ensuite pour faire une deuxième faculté et vous revenez pour faire dans la faculté tout dépendra de vous voilà donc si moi je viens et que j'ai choisi par exemple il a choisi computer science computer science si c'est biomédical computer science computer science ici j'ai choisi ça donc moi je vais appliquer la bourse ici et mon admission là donc n'oubliez pas la diminution c'est en même temps et la diminution et la bourse et si d'appeler qu'un projet de pensée ce tour of to step d'abord créer votre compte sur la plateforme est ensuite à utiliser aux iris pour pouvoir mettre vos documents en ligne vous comprenez donc dans un premier temps on va d'abord créer notre notre compte sur la plateforme et ensuite nous allons maintenant fait quoi insérer nos documents donc vous voyez que c'est pas aussi compliqué ça maintenant si vous voulez plus de déclarer ce mois vous pouvez venir là chaque élément dont vous avez besoin chaque élément à son explication ici ça veut dire quoi ça veut dire que s'il vient par exemple on va commencer tout à l'heure mais un instant je vous montre un peu ici pour pouvoir mettre un document sur osiris n'oubliez pas on dit vous avez cinq ans six jours pour pouvoir mettre tous les documents sur osiris voilà ils voulaient c'est bon et le monde à tout times ou en vende et de fait ce petit sexe dix donc ils vont vous rappeler à chaque instant une fois que c'est pas fini une fois que vous n'avez pas encore fini d'une fois que vous n'avez pas encore fini de de gérer votre admission à chaque instant ils vont vous envoyer un message vous le rappeler donc bachelors de grazer ou équivalent il aussi des applications listes ou full official name of the diplomat du dat that you have or will receive use the language and name with the diplomat issue if you have graduated you required you to upload your diploma donc ici vous allez voir par exemple comme ça sur osiris lorsque vous allez commencer à mettre vos documents vous allez voir le nom de ces documents là si vous pensez que vous avez déjà lorsque dans la liste vous allez dans la liste si l'élément bachelors est dans la liste ça veut dire que vous avez déjà la licence donc vous pouvez maintenant mettre votre licence en ligne pour pouvoir passer le coup de masters voilà maintenant en deuxième position ici on dit quoi un official transcript of your bachelor's degree or equivalent if you have not yet obtained your degree please send us the list of graduate receive sofa donc ici par exemple comme ça si par exemple vous n'avez pas encore votre votre diplôme de licence voilà où serré dans l'obligation d'insérer vos vos bulletins de licence et après vous allez maintenant leur envoyer vos documents votre diplôme voilà jusqu'au en tout cas jusqu'au jusqu'à la fin du qu'au 20 février vous devez maintenant leur envoyer vos résultats donc ici translate need to be made by the official de l'organisation le tort translation à notre récord et il fut deux coups et sur duplomant un transcript en deutsche english en german donc ici vous devez traduit vos documents en anglais voilà mais ne traduisait pas sur google voilà pour ceux par exemple comme ça qui savent qui m'ont déjà envoyé les documents ici un récit pour qu'ils puissent traduit si lorsque lorsqu'ils regardent sur le dessus le document ils voient que les les éléments les tampons ou bien les cachets qui sont sur le document sont des des éléments qui sont vraiment officiels vous comprenez voilà c'est pour des structures qui sont agrégées des structures qui sont agréés à pouvoir fait des des traductions donc n'allez pas donner à une personne qui utilise google pour pouvoir faire vos traductions donc ceux qui ont déjà la tradition en allemand ou bien dans la langue hollandaise ou bien en anglais c'est pas la peine de les traduits voilà donc c'est un peu simple maintenant on va passer maintenant ça ce sont les éléments que vous allez mettre comme ça en ligne vous n'oubliez pas ce sont les éléments que vous allez insérer c'est à dire vous allez mettre en ligne lorsque vous allez commencer à postuler voilà il ici ont la la lecce à glace if you dont have an accepted english language certificate you can apply with that one whatever if you are admitted for the program you will be required to provide proof of your princey before your overlay deadline if you can prove English buffet off rev Line your premise education or 16 à 16 0 or itself kk is not for full date ici on vous dit par exemple comme ça que vous pouvez pour ceux qui ont besoin de la langue anglaise pouvoir postuler vous pouvez pas se laisser sans cette langue vous pouvez pas se laisser sans le certificat vous comprenez et lorsque vous êtes sélectionné par la base de vos dossiers vous serez maintenant obligé de faire quoi de de présenter un certificat vous comprenez ou de présenter un certificat avant la date limite donc si vous êtes sélectionné vous allez présenter maintenant votre certificat avant la date limite comprenez voilà donc ça veut dire que vous poursuivre sans le certificat et revenu après pour mettre le certificat voilà donc ici comme ça pour l'aide de motivation la motivation vous savez déjà ce que ça signifie voilà donc vous allez faire une lettre de motivation une bonne lettre de motivation et la lettre de motivation c'est vraiment c'est vraiment très important il faudra vraiment leur expliquer que vous avez besoin de cette bourse là on voit là donc c'est un peu ça maintenant ici un lifi non ufa application m'aspect et rendent les filles il faut des applications quand ils possèdent si des web cette fois fournité de regarder une fille en auto paye donc n'oubliez pas il y a aussi des frais à pouvoir gérer voilà donc lorsque vous allez entrer lorsqu'on va commencer à postuler vous allez voir ces frais la voix aussi les soldes et voilà donc c'est un peu ça si vous le suivre vous pouvez suivre jusqu'à la fin mais on va aller rapidement pour pour s'inscrire et aussi voir comment ce que on peut faire ou pouvoir finir donc n'est pas que la vidéo prenne un peu le temps je vais m'arrêter là et puis je reviens tout à l'heure pour vous montrer comment comment est ce qu'il faut fait l'admission et à même temps la bourse donc les gars à tout à l'heure bon 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 bon